A 8h13, votre invitée Sonia Mabrouk ce matin est soutien d'Emmanuel Macron. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Zinebel Razvi. Bonjour Sonia Mabrouk. Pour faire barrage à Marine Le Pen, beaucoup invoquent les valeurs. Les valeurs républicaines, vous êtes soutien d'Emmanuel Macron depuis déjà quelques mois. Est-ce qu'à votre tour aussi vous convoquez ces valeurs ? Et puis de quoi s'agit-il ? Car on ne sait plus très bien tant le mot parfois est utilisé à tort et à travers. Oui, je pense que pour faire barrage à l'extrême droite, il faut faire appel à des valeurs. Et à des valeurs supérieures aux prétendues valeurs ou au modèle qui est proposé par l'extrême droite. Ce que cela signifie, c'est que Mme Le Pen, qui bien sûr a récupéré la laïcité, etc. alors que l'on sait que l'école politique qu'elle représente a toujours été plutôt antilaïque. Mme Le Pen, aujourd'hui, nous parle de laïcité et nous dit qu'il faut défendre la laïcité au nom d'une tradition judéo-chrétienne française, presque d'un ADN, de quelque chose d'épidermique presque. Et moi, je trouve que ce projet-là, il est juste le miroir inversé de ce que les antilaïques nous proposent. C'est-à-dire qu'eux aussi, nous parlent de repli, nous parlent d'épiderme, nous parlent d'identité particulière. Elle n'est pas universaliste, Marine Le Pen ? Non, non. Et justement, ce que je disais, c'est qu'on ne peut pas défendre la laïcité à partir de particularisme. La laïcité n'est pas un particularisme, c'est un universalisme émancipateur qui ne nie pas les particularismes, mais qui nous permet de s'élever au-delà des particularismes. Or, vous voyez par exemple, quand on parle de valeurs judéo-chrétiennes, ces valeurs, elles existent. Elles sont bien sûr l'histoire de la France, mais elles ne peuvent pas fédérer tout le monde. Tout le monde ne peut pas s'y reconnaître dans la France aujourd'hui. Et en quoi est-ce qu'elles sont antinomiques de la laïcité que vous placez face à ces valeurs judéo-chrétiennes, Zina Belrazi ? Je pense que si on fige l'identité de la France dans une seule couleur, on va dire, dans un seul narratif historique, de facto, on exclut une partie de celle-ci, du pays. Je pense que ce que nous apporte la laïcité, c'est que l'on puisse tous s'identifier à ce pays avec les différents parcours qu'on a eus. Moi, par exemple, je suis française par le métissage, je suis née à l'étranger, j'ai grandi à l'étranger d'un père marocain, d'une mère française. Je me sens africaine aussi parce que je suis française. Je me suis, comment dire, j'ai écrit aussi le narratif de pourquoi je suis française. Et c'est sûr que je ne le suis pas parce que je suis blanche, catholique et romaine, comme l'identité fantasmée de la France défendue par Mme Le Pen. Mme Le Pen, que vous classez dans l'extrême droite, en tous les cas comme extrémisme, est-ce que vous pensez que les Français, en particulier les plus fragiles, les Français des classes populaires sont encore sensibles à ce genre d'argument aujourd'hui ? S'ils ne le sont pas, c'est dommage parce qu'une élection présidentielle ne se fait pas uniquement sur des promesses de mesurettes ou sur des soldes de promesses. Vous voyez, par exemple, quand j'entends Mme Le Pen dire que l'âge de la retraite ne bougera pas, moi je me dis, je serai elle, je promettrai carrément la retraite à 35 ans parce qu'à ce tarif-là, ça ne coûte rien. Une mesure qu'on ne finance pas, autant faire plaisir encore plus. Vous avez vu qu'Emmanuel Macron aussi sur ce sujet-là, bouge, recule pour certains. Il promet de la souplesse là-dessus, c'est sûr. Donc il promet une certaine souplesse, mais il me semble qu'il est beaucoup plus réaliste dans ce qu'il dit. Il dit, bon, ce n'est pas que je ne veux pas. On aimerait tous partir à la retraite plus tôt, mais il faut quand même être raisonnable et il faut financer ça. Au-delà des mesures, au-delà des réformes promises, je pense que ce qui est important dans une campagne présidentielle, c'est la vision globale. Alors justement, vous vous engagez, Zineb El-Razu, dans la bataille politique. Et dans une bataille politique, il y a surtout des coups à prendre. Pourquoi, selon vous, Emmanuel Macron est-il le seul à vous entendre, à pouvoir conduire une nouvelle fois à la destinée de la France ? D'abord parce qu'il a un bilan. Les votes qui sont allés à Emmanuel Macron lors de ce premier tour sont allés à lui, non pas sur des promesses, mais sur un bilan. C'est aussi la différence avec Mme Le Pen. Deuxièmement, il est aujourd'hui concrètement le candidat qui peut battre cette école politique qui malheureusement se fait de plus en plus importante en France. On n'a plus une extrême droite, mais plusieurs. Et lui, il est aujourd'hui le candidat le plus crédible qui propose une sortie par le haut à cette crise-là. Il a changé pour vous, Zineb El-Razu, il y a quelque temps. Je ne vais pas vous sortir toutes les phrases qui ont été prononcées, notamment par vous. Mais c'est vrai que vous parlez d'une forme de mépris, parfois même de cynisme. C'est du même homme dont il s'agit. On l'a vu hier parler à des Français. Essayez d'expliquer, vous venez d'en parler, la réforme des retraites. Est-ce que vous estimez qu'il a changé, qu'il n'y a plus ce cynisme et ce mépris que vous qualifiez avant ? Je ne sais pas s'il a changé et je ne sais pas si on change fondamentalement. Je vais reprendre sa propre formule à lui. Il a appris, il a appris. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir un président sortant qui s'est formé au poste, on va dire, pendant cinq ans. Et ça serait peut-être bien aujourd'hui, justement, de le reconduire à un deuxième quinquennat. Donc c'est l'expérience, le principal argument. Pour avoir profité de cette expérience. Et d'ailleurs, dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde qui connaît le tumulte qu'il y a aujourd'hui, ce n'est pas non plus, je pense que c'est aussi de la sagesse que de faire le pari de la stabilité. C'est un vote important pour l'international. Vous qui avez vécu à l'étranger, vous voyagez beaucoup, c'est un signal important aussi à l'international ? Écoutez, moi je pense que la politique étrangère est une dimension majeure à prendre en compte lors d'une élection présidentielle. Parce que, dans les institutions de la Ve République, la politique étrangère reste quand même une chasse gardée présidentielle. Et là, nous avons quand même une candidate qui est personnellement endettée à hauteur de plusieurs millions d'euros à une banque d'oligarques proche de Poutine, qui a quand même tout l'air d'être aujourd'hui un criminel de guerre, qui a aussi financé sa campagne de... Je précise qu'elle s'en défend. En tout cas, ce sont des faits avérés, c'est la vérité. Elle peut s'en défendre, elle peut dire oui, oui, mais personne d'autre n'a pu me prêter quand même. Aller trouver l'argent chez Poutine, ça a quand même une signification. Sa deuxième campagne, c'est-à-dire celle d'aujourd'hui, c'est quand même chez M. Orban, qu'elle trouve en partie ses financements. M. Orban, qui vient d'être réélu pour un quatrième mandat. Démocratiquement. Et qu'elle est la seule dirigeante européenne, avec M. Poutine, à avoir félicité. Je pense qu'il faut quand même que l'on prenne conscience de ça. Un pays avec l'histoire de la France, avec la tradition diplomatique de la France, qui est quand même une puissance morale dans le monde, qui est la patrie des droits de l'homme. Mettre la France entre les mains d'une femme qui est le suppôt de Poutine et qui va faire un virage à 180 degrés par rapport à la tradition diplomatique française et faire de la France le toto de Poutine. Ça, c'est quand même un péril majeur qui nous guette. Il faut en prendre conscience. On entend votre argumentaire sur ce sujet dans ce domaine d'Innabel Razuy. Il y a aussi une partie des Français qui lui reconnaissent une crédibilité sur des thèmes régaliens. On connaît votre engagement et vos combats aussi contre l'islamisme. Pour l'universalisme, vous l'avez précisé plus largement sur ces thèmes d'irrégalien, les opposants, Emmanuel Macron, estiment qu'il n'est pas suffisamment clair sur ces sujets. En quoi ils ont tort ? D'abord, je pense que la plus grande catastrophe morale et philosophique qui pourrait guetter la laïcité, c'est d'enteriner une fois pour toutes que la laïcité est l'apanage de l'extrême droite. Il est extrêmement important. Personne n'a le monopole. Mais pourquoi Emmanuel Macron, selon en tous les cas ses opposants, n'est pas clair sur ce sujet, selon vous ? Est-ce que c'est un inconvénient ? Ou alors vous estimez qu'il va changer, qu'il peut changer, qu'il a peut-être changé ? Il a beaucoup évolué sur cette question entre le début et la fin du quinquennat. Emmanuel Macron a quand même fait une loi pour conforter les principes républicains, ce qu'on appelle la loi contre le séparatisme. Il a parlé de séparatisme islamiste, il a parlé de terrasser les drislamistes. C'est sous son mandat qu'on a enfin pu fermer les officines de la division et de la haine que sont le CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France, ou l'association du salafiste défenseur des talibans, Driss Siamdi, l'association Barakasiti. Il y a eu des fermetures de mosquées radicales, etc. On est allé très très loin, à la fois dans la dialectique, dans les mots et dans les actes. Je ne dis pas que c'est suffisant, il reste énormément de choses à faire. Mais vous dites que la lutte s'est renforcée sur ce quinquennat ? La lutte s'est renforcée. Emmanuel Macron a complètement pris la mesure de l'importance de ces sujets-là. Et puis, il faut quand même dire que la majorité présidentielle est loin d'être monolithique sur ces questions-là. Elle est très hétéroclite. On a eu des... Elle est en même temps, c'est ça ? Voilà. Il y a aussi eu le en même temps. Et c'est pour ça qu'il est d'autant plus important que des gens comme moi aillent au sein de cette majorité et affirment davantage la ligne laïque et universaliste. On vous entend, mais justement le fait que la majorité ne se soit pas vraiment opposée. Par exemple, c'est l'un de vos sujets au port du voile lors des compétitions sportives. Le fait que ce ne soit pas enterriné dans la loi, est-ce que c'est le signe d'une clarté selon vous ? Ou d'une ambiguïté qui peut perdurer ? C'est le signe du en même temps. Parce que sur cette question, par exemple, on a eu Mme Moreno qui a dit une chose. Mais il faut dire que dès le lendemain, on a eu Gabriel Attal qui a dit que la position du gouvernement n'était absolument pas de défendre le voile dans le sport. Mme Schiappa également a réaffirmé cette position. Et puis Mme Moreno est finalement revenue sur ses propos. Donc ça représentait peut-être ce qu'elle pensait, elle, à titre indéluviel. Mais on peut être en même temps sur ce sujet si important ? Pour moi, non. Pour moi, ce sujet demande la plus grande fermeté, la plus grande clarté. Et c'est pour ça que je pense que le combat à mener aujourd'hui pour défendre ces questions-là est à mener au sein de la majorité. Parce que vous voyez, quel est le choix qui nous est offert ? C'est le choix de n'avoir aucune prise, aucun moyen de changer les choses. Le choix de défendre ces sujets au sein de l'extrême droite, c'est-à-dire finalement avec M. Zemmour ou Mme Le Pen, ou le choix de défendre ça dans les institutions et auprès de démocrates. Marie Le Pen est crédible sur ces sujets ? Pour moi, elle ne l'est pas. Pour moi, elle ne l'est pas parce que, par exemple, l'une des récentes mesures qu'elle a promises, elle a promis l'interdiction du voile dans l'espace public. Alors, moi, je crois que mon... Ça vous entend depuis des années, c'était plutôt, ça va dans votre sens ? Écoutez, mon aversion pour le voile et pour le symbole qu'il représente, elle est connue de tous. Je pense, d'ailleurs, je suis partisane de l'interdiction du voile pour les petites filles, mais je ne pense pas qu'il soit sérieux, ni qu'il soit souhaitable d'interdire le port du voile tout court, c'est-à-dire y compris dans l'espace public. C'est quoi la différence ? Comment peut-on, par exemple, s'il pleuvait tout à l'heure et que je décidais de mettre un foulard pour protéger mon brushing, est-ce qu'alors je risquerais de me faire interpeller par la police ? Je ne sais pas si comparaison vos raisons, quand même, sur ce genre de sujet. Interdire le voile dans l'espace public, c'est un peu ça. Vous dites que ce n'est pas réaliste, faisable. Voilà. Et si, par exemple, et pourquoi pas interdire le port de toute forme d'objet, de casquette, ce n'est pas faisable. Mais sortons du terrain de la faisabilité, sur le terrain de l'idéologie. Ça vous choque ? Parce que ce matin, dans La Voix du Nord, par exemple, Emmanuel Macron dit que le projet de Marine Le Pen est un projet de fracture de la société. Quand il y a encore quelques jours, elle dit qu'on n'aura plus le droit de porter le voile dans la rue, ce n'est pas la République. Est-ce que vous, vous dites que ne plus porter le voile dans la rue, ce n'est pas la République ? Au-delà de la faisabilité du projet ? Moi, je pense que... Enfin, mes positions sont connues sur ce sujet. Le mot voile et République, dans la même phrase, me gêne. C'est pour ça que vous interroge votre soutien à Emmanuel Macron sur ce point-là. Mais force est de reconnaître que tout l'enjeu de ce combat, et tout l'enjeu que nous posent les islamistes, qui ont pour caractéristique de vicier profondément la société et la démocratie, c'est justement de lutter contre leur idéologie, sans menacer nos acquis, sans menacer les droits de l'homme, et tout en respectant le droit. Interdire aux femmes, dans l'espace public, de porter un foulard dans un pays libre et démocratique comme la France, eh bien, finalement, relèverait de l'obligation, on va dire, vestimentaire. Et je pense que c'est une dérive démocratique dangereuse que de commencer à faire ce type d'interdiction. Moi, je suis plutôt partisane de l'application de la loi de 1905, c'est-à-dire que le voile n'a rien à faire, je veux dire, dans la fonction publique. On ne le porte pas quand on est enseignante, on ne le porte pas quand on est policière, quand on est fonctionnaire. Et moi, je suis même hostile, je suis contre le port du voile par les parents accompagnateurs des enfants, parce que j'estime qu'ils accomplissent une mission de service public. Mais interdire de le porter dans la rue, vous voyez, on ne peut pas non plus interdire tout ce qu'on n'aime pas. Zineb, on l'entend depuis tout à l'heure, depuis le début de cet entretien. Vous êtes une femme engagée, avec son libre arbitre, nul ne peut en douter. Toutefois, la politique est ainsi faite, que je vais vous poser directement la question. Qu'espérez-vous obtenir en échange de votre soutien, Emmanuel Macron ? J'espère qu'il gagne. J'espère qu'il gagne, parce que pour moi... Rien ne vous a été promis ? Vous n'espérez rien ? Vous vous engagez simplement pour recevoir des coups en politique ? Les coups, ça fait des années que je les reçois, donc j'ai quand même... On rappelle que vous êtes menacée, vous êtes évidemment... Exactement, j'ai les reins solides, on va dire. J'ai l'habitude de prendre des coups, ça fait des années, ça fait presque toute une vie que je suis dans le débat public, que je défends des valeurs, c'est-à-dire une certaine façon... Une barrière en allant vers la politique et le champ politique. Absolument, c'est la première fois de ma vie que je rejoins un homme politique, que je le défends et que je fais même campagne pour lui. Et vous savez quoi ? Je le fais par conviction. Je ne pense pas qu'Emmanuel Macron est un candidat sans faille, sans défaut. Je ne pense pas qu'il soit parfait. Qui le serait ? Qui l'est ? Mais ce qui nous intéresse, c'est que vous pourriez peut-être lui apporter votre expérience dans ces domaines dits régalien ? Absolument. Et donc, qu'espérez-vous en échange ? Je pose de nouveau ma question. Écoutez, je n'ai jamais rien espéré en échange de mon engagement depuis mon adolescence. Vous voyez, ça fait des années, comme vous dites, que je prends des coups et des coups durs. C'est un combat... S'opposer à l'islamisme est un combat sale, c'est un combat où on prend beaucoup de coups, c'est un combat où on prend des menaces, c'est un combat qui entache aussi les proches. Et je ne l'ai fait contre rien, je l'ai toujours fait de façon bénévole. Il n'y a pas de raison que ça change aujourd'hui. Cela ne veut pas dire, ceci étant que je ne suis pas au service de mon pays et que je n'irai pas là où je serai la plus utile à ce point. Ça veut dire, Ziné Belrazoui, je vous dis à la prochaine fois, peut-être sous le nom de Ziné Belrazoui, journaliste, mais peut-être aussi en tant que députée ou membre du gouvernement, si Emmanuel Macron était élu. Il est trop tôt pour en parler aujourd'hui. Nous aurons l'occasion de nous revoir. Merci à vous. Merci Ziné Belrazoui. Merci Sonia Mabrouk. 8h29, Mathieu Boccoté dans un instant. Sous-titrage ST' 501